Je ne sais pas s'il avait prévu de faire Joupaillette. Je pense que dans l'idéal, il aurait aimé ne pas utiliser le gars puisqu'il avait besoin de se reposer. Non mais imagine, il gagnait 2-0, il n'en avait pas besoin. Donc il se dit, il faut quand même le gagner ce match. Moi c'est ça qui me plaît, c'est le côté audacieux. Parce que tu te dis, je ne peux pas me contenter du 1 partout. Tu peux un peu calculer et te dire, écoute, on est un peu bousculé là, Mandana, ils viennent nous faire 2-3 arrêts. Si on fait un partout, on garde un écart confort avec Lyon, je ne vais pas prendre de risques. Le risque, il n'était pas dingue non plus de faire rentrer Payette pour 20 minutes. Surtout que tu sens quand même, il ne faut pas être aveugle pour ne pas le voir, c'est qu'il y a de l'espace laissé par les Toulousains de plus en plus en seconde période. Et quand tu fais rentrer, alors Mitroglou, ce n'est pas pour l'espace, c'est plus pour faire ce point d'appui de finition. Mitroglou, c'est pour relayer Charmin qui est aussi fatigué. Mais à ma vie et Payette, c'est clairement pour bouffer ses espaces-là. Payette, c'est important parce que Payette, je le trouve mieux depuis 2-3 matchs. Oui, c'est ce qu'on a dit pendant le match. Il est mieux depuis janvier d'ailleurs, c'est Garcia qui l'a dit avant le match. Non, janvier, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça va crescendo. C'est là où tu vois que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Statistiquement, il est vraiment mieux depuis janvier. Il fait une belle saison. Tu prends tes précautions maintenant avec les chiffres. Non, mais on l'a toujours fait gaffe. Mais c'est vrai qu'en termes de prestations aussi, il est mieux depuis quelques semaines. Là, il est clairement, et quand il rentre, il prend tout de suite les choses en main et il rentre à la place d'un joueur dont on a dit beaucoup de bien, mais que lui, pour le coup, je le trouve vraiment moins en forme, c'est Samson. Là, aujourd'hui, il a eu moins d'influence. Ça fait quelques semaines. Donc, homme en forme qui a en place un mec qui était justement censé tirer l'équipe et qui ne l'a pas fait. Et c'est payant rapidement. Et ça se termine par une victoire qui est très importante. Et tu remets un bel écart avec Lyon. C'est une soirée, je pense, pour l'OM absolument parfaite. Moi, ce double jeu des responsables, quels qu'ils soient, par rapport aux supporters, me fatigue. Mercredi soir, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont fermé les yeux sur tout ce qui s'est passé et devaient forcément anticiper qu'il y aurait les débordements. Dans les tribunes, avec les fumigènes, etc. Pour que ça rentre autant en nombre, etc. Oui, je suis d'accord. Il y a quelques années, ils ont viré tout le monde. Là, maintenant, ils referment les yeux parce qu'ils en ont besoin. Donc, il y a toujours ce « on en a besoin, mais on ne peut pas contrôler ». On excite, on allume le feu, comme fait souvent, par exemple, Paulas, quand il excite avant un derby et tout. Et puis, quand ça déborde, ce n'est pas bien, c'est scandaleux. Et généralement, on s'arrête juste à l'indignation et au scandale. Non, non ! Tu vas condamner, tu vas condamner, tu vas condamner, Pierre, tu vas condamner les supporters qui ont envahi la pelouse. Et c'est normal, ça ne se fait pas, c'est scandaleux. Il n'y a rien qui justifie la violence. Gérard Lopez, lui, il manie une autre forme de violence. Il est venu la couler le club. Quand dans trois ans ou dans deux ans, Lille végète en Ligue 2, peut-être pas ces mêmes mecs-là, à moins que leur interdiction de stade soit terminée, vont revenir. Eux, ils vont être derrière le club, ils vont essayer de remonter. Et il y aura les mêmes reportages des médias pour dire, regardez comme c'est formidable. Et maintenant, ils sont tous derrière. Je suis d'accord sur l'opinion. Pierre, on écoute Gérard Lopez. Et peut-être même qu'il y en aura un dans une émission qui dira, moi, j'avais envahi ce soir-là et que deux ans plus tard, ça fera rigoler, ça fera... T'as vu le reportage qu'on est en train de faire avec les mecs et tout ? Alors, je suis d'accord sur le fond, Daniel. Moi, ce grand cirque, soit on le dénonce complètement, soit on dénonce... Je vais te laisser finir. Mais malheureusement, on ne peut pas. Le problème, c'est que ça nous pousse à avoir une vision cynique du truc. Aujourd'hui, t'as un mec, Michel Sedouk, qui a galéré pendant 10 ans avec ce club à ne pas pouvoir faire ce qu'il a voulu faire. Enfin, il l'a fait. Et puis, il s'en est débarrassé et il l'a vendu à un type qui est en train de faire n'importe quoi et qui va le couler.